En direct de Washington. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Good morning André. Good morning Jean-Marie. Oui, 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 oui. Tu sais que rien, rien, on ne se refuse jamais rien. En fait, il s'est passé hier un événement. Alors effectivement, comme vous l'avez dit, c'est statu quo, tout le monde est dans la tente. Nevada, Arizona et puis la Géorgie un peu plus tard. Alors évidemment, les supputations, ceux qui sont furieux disent, ouais, encore des trucages, d'autres qui disent pas du tout, il faut attendre, etc. Enfin bon, c'est la logorée habituelle dans la tente. Mais il s'est passé hier, il faut que je vous le dise Jean-Marie, il faut que je dise aux auditeurs, un événement tout à fait étonnant. Imaginez-vous la gare de Washington, la gare à l'activité de Washington, la gare ferroviaire, transformée en terrain de balle, en dîner avec 3000 personnes. Ces 3000 personnes appartiennent à la fédération. Je vais laisser à François-Henri Briard, avocat à la Cour de cassation, avocat au Conseil d'État, de le dire et organisateur effectivement de ce lien avec son association Vergen, de ce lien avec la Cour suprême. Je dirais simplement que François-Henri Briard organise chaque année des voyages pour rencontrer des membres de la Cour suprême des États-Unis. Alors d'abord, cette extraordinaire balle avec 3000 personnes hier à la gare ferroviaire de Washington, François-Henri Briard. Oui, merci André, bonjour. Écoutez, le jour se lève à Washington et en effet, nous sommes tous encore sous le charme de cette soirée magnifique, à peu près 3000 couverts, 3000 couverts pour fêter les 40 ans d'un mouvement qui est né à l'université de Yale en 1982. Ils étaient quelques-uns, ils étaient quelques étudiants, 5 au total et aujourd'hui ils sont 70 000. 70 000 juristes, des juges, des avocats, des juristes d'entreprise et qui se sont rassemblés hier pour fêter cet anniversaire. François-Henri Briard, une question, est-ce qu'en France, il existe par les associations qui réunissent juges et avocats ? Parce qu'en général, on voit les avocats d'un côté, les juges de l'autre. Est-ce que ça existe en France ? Non, alors ça n'existe pas. La spécificité de ce pays, c'est que les écoles de droit forment des juristes. Ensuite, la quasi-totalité de ces juristes exercent une profession indépendante, libérale, avocat, et ensuite ils deviennent juges. Et si vous voulez, cette formation commune assure une unité dans la profession légale, juridique, qui n'existe pas en France en effet. Alors, très intéressant, ça nous amène à parler, je dois dire que c'était assez étonnant de voir cela, effectivement, avocats et juges ensemble, avocats qui deviennent juges. Et alors, dans l'après-midi hier, justement, à Jean-Marie, nous étions à la Cour suprême des États-Unis, dans un espèce de building très imposant, d'ailleurs, tout à Washington, le Capitole, la Maison Blanche, et tous les archives, c'est peuplé d'immeubles qui représentent l'histoire de ce pays depuis deux ou trois siècles, au moins. Effectivement, à la Cour suprême, nous avons été reçus par une personne, peut-être la dernière, la plus récente, intronisée, François Libriard. Oui, alors, écoutez, André, la spécificité de ce pays sur le plan constitutionnel, c'est qu'il a créé en 1787 un pouvoir judiciaire, ce que les Français, à ce jour, en 2022, n'ont toujours pas réussi à faire. Et il y a ici un pouvoir judiciaire, et au sommet de ce pouvoir judiciaire, il y a une Cour suprême, qui est composée de neuf membres, et qui a évidemment une influence, une puissance tout à fait considérable. Et nous avons rencontré hier le dernier juge, nommé par le président Trump, elle s'appelle Amy Coney Barrett, elle a un peu plus de 50 ans, et elle nous a reçus, elle a reçu l'ensemble de notre groupe à la Cour, et nous avons pu débattre avec elle. Ce sont des rencontres que j'organise depuis bientôt 30 ans, puisque l'Institut Vergen que je préside va fêter ses 30 ans l'année prochaine. Alors justement, quelle est la spécificité ? Alors vous parlez du pouvoir judiciaire, alors nous on sait, bon, il y a le Cour de cassation, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, est-ce que ça peut se comparer, cette Cour suprême, il faut bien faire comprendre justement et connaître, parce qu'on ne la connaît pas bien, au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, où c'est beaucoup plus puissant et important comme pouvoir ou contre-pouvoir ? Alors le paradoxe André, c'est que nous sommes partis, nous avons démarré notre histoire avec les États-Unis sur les mêmes fondements. Ce sont des fondements qui ont été inventés par deux hommes, qui s'appelaient John Locke en Grande-Bretagne et Montesquieu en France. Et ces penseurs politiques ont inventé la séparation des pouvoirs. Aux États-Unis, les constituants en 1787 instituent trois pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, pour réaliser cet équilibre qui avait été inventé, encore une fois, en Europe, tout simplement à partir d'une idée simple, c'est que seul le pouvoir arrête le pouvoir. Et quand on parle de séparation des pouvoirs, en réalité, ce qui est encore plus important, c'est l'équilibre des pouvoirs. En France et en Europe, nous avons eu une histoire très différente. Et en France, nous avons en effet une histoire qui a beaucoup pesé dans notre organisation judiciaire. Et nous avons toujours aujourd'hui des juridictions judiciaires avec une cour de cassation au sommet, des juridictions administratives avec le Conseil d'État au sommet et le Conseil constitutionnel qui a été créé en 1958. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ici, dans ce pays, à Washington, en 1803, qu'a été inventé par la Cour suprême des États-Unis le contrôle de constitutionnalité dans une affaire très célèbre, Marbury contre Madison. Et les Français sont parvenus à ce contrôle de constitutionnalité a posteriori seulement avec la révision constitutionnelle de 2008. 2008. C'est-à-dire, alors, spécifions, François-Henri Bria, la Cour suprême a un pouvoir exécutoire. Quand vous dites effectivement contrôle judiciaire, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement un consultatif, c'est totalement exécutoire et elle est peut-être aussi forte que le président des États-Unis dans certains cas. On dit ici que la Cour suprême peut envoyer en enfer le président des États-Unis, tous les membres du Congrès et tous les gouverneurs. La Cour est la gardienne de la constitution fédérale. C'est une juridiction fédérale, elle est au sommet et sa jurisprudence a une influence très considérable sur la vie du pays, en particulier sur les grandes questions de société qui divisent, comme vous le savez, les Américains, comme ces questions nous divisent aussi. Récemment, l'histoire de l'IVG. Voilà, comme récemment la décision d'Obs, d'ailleurs hier soir au cours de ce dîner magnifique, nous avions quatre membres de la Cour qui étaient là, quatre membres, Alito, Gorsuch, Kavanok et Amico Levarrette. et Samuel Alito est le rédacteur de cette décision d'Obs qui, contrairement à ce qu'on a dit, évidemment, n'a aucune incidence sur la question de la légalité de l'avortement. La Cour suprême n'a pas de position à prendre dans ce domaine qui est essentiellement une question morale. La Cour suprême a simplement dit « Je ne trouve pas dans la Constitution de 1787 quoi que ce soit sur l'avortement. » Ce qui a été construit dans une décision récente, relativement récente dans l'histoire de la Cour, Roe versus Wade, ça ne fonctionne pas juridiquement. Et moi, je renvoie aux États. Ce sont donc les congrès des États qui vont décider si oui ou non l'avortement est réglementé. Donc, ce n'est pas le pouvoir des juges contrairement à ce qu'on a dit, c'est exactement le contraire. La Cour a rendu la parole aux citoyens. Alors, justement, cette Cour suprême qui représente un véritable contre-pouvoir, quand vous dites qu'elle a le pouvoir d'envoyer à l'enfer président, sénateur et autres, au fond, est-ce que pour vous c'est quelque chose auquel on pourrait aspirer, parce qu'on voit très bien en France et en Europe d'ailleurs qu'il est vraiment la théorie de Montesquieu, il doit se retourner quelquefois dans sa tombe en voyant un certain déséquilibre. est-ce que ça apporte quelque chose de très fort de dire la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution, ce qui est le devoir de la Cour suprême ? Oui, pour parler de notre cher pays hexagonal, il faut en effet que nous parvenions un jour à créer un pouvoir judiciaire, un vrai pouvoir judiciaire totalement indépendant. Bon, ensuite, je ne pense pas que nous puissions évoluer davantage parce que les États-Unis, comme vous le savez, sont un pays fédéral et l'organisation est fédérale avec, dans les États, des juridictions particulières, une Cour suprême dans chaque État. nous sommes un pays unitaire et donc nous allons garder notre propre organisation. Mais en revanche, oui, affirmer le pouvoir des juridictions et renforcer, comme vous l'avez dit, André, les liens entre les juges et les juristes, c'est une chose très importante, oui. Alors justement, il faut une spécificité aussi, Jean-Marie, c'est que les juges de la Cour suprême sont nommés jusqu'à leur mort, c'est-à-dire, tant qu'ils ne veulent pas démissionner, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de grande discussion sur l'âge de la retraite, il n'y a pas de retraite tant qu'ils ne veulent pas se retirer, c'est bien ça ? Oui, alors vous savez, le président Jefferson disait, les membres de la Cour suprême ne prennent jamais leur retraite et meurent rarement. Bon, cela dit, alors effectivement, ils sont nommés à vie par le président, cela dit, il y a des hypothèses de démission, Stephen Breyer que je connais très bien et que j'ai rencontré pour la première fois à San Francisco en 1993, Justice Breyer a démissionné pour laisser la place comme vous le savez à un nouveau membre et qui a été nommé par le président Biden. Mais effectivement, ce sont des nominations à vie et d'ailleurs, plus largement, vous parlez André de la Cour suprême, mais il y a tous les juges fédéraux, tous les juges fédéraux qui sont très nombreux, plusieurs centaines, et eux aussi, ils sont nommés à vie. Ils sont nommés à vie et personne ne peut toucher à leur juridiction, ce qu'on appelle leur tenure, leur mandat. Ils sont, on croise des juges ici, vous allez en voir aujourd'hui et demain, on croise des juges qui ont plus de 80 ans, qui sont toujours en activité et voilà, ils sont bons pieds, bon oeil et évidemment, ces nominations ont des effets très importants dans le temps. Le président Trump a nommé non seulement trois membres de la Cour suprême, mais plus de 150 juges fédéraux qui sont toujours en place. Est-ce que, alors est-ce que de ce point de vue-là, on peut poser la question sans généraliser, toute généralisation est absurde, est-ce qu'effectivement le système américain tel qu'il existe, François-Landébriard, permet aux juges que ce soit au rang suprême, celui de la Cour suprême ou les juges fédéraux, honnêtement, à votre avis, franchement, ça permet de faire moins de pression possible qu'un système où effectivement une partie du parquet comme en France doit sa carrière, on le sait, au ministère de la Justice, au gouvernement, quel qu'il soit, d'ailleurs, de droite ou de gauche, ce n'est pas le problème. Est-ce que ça diminue quand même les influences ? Oui, alors certainement, je pense que l'indépendance des juges, notamment des juges fédéraux ici est considérable, c'est également vrai pour la Cour suprême, les membres de la Cour sont nommés, non pas, comme on le dit souvent, à tort pour des raisons politiques, c'est vraiment une erreur de penser que ce sont des nominations politiques, ces nominations, elles sont fondées sur des considérations de philosophie juridique, essentiellement, et en particulier d'approche, de méthode d'interprétation de la Constitution. mais la dépendance de ces juges est très importante et quand les nominations sont intervenues, et d'ailleurs, on voit parfois des juges, notamment le président actuel de la Cour, John Roberts, qui ne prennent pas nécessairement des décisions conformes, j'allais dire, aux intentions de ceux qui avaient proposé leur nomination. On l'a vu justement, François-Henri Briard, avec Donald Trump, quand Trump s'est mis à contester les résultats des présidentielles de 2020, a demandé aux juges de le suivre et il n'a pas du tout été suivi, y compris par ceux qu'il a nommés. Mais absolument, la Cour suprême a refusé de connaître de ce contentieux électoral. Elle a statué dans d'autres affaires électorales, notamment en 2000. Vous savez, c'est la Cour qui a permis l'élection de George Bush de W. Bush contre Gore. Et c'est la Cour suprême qui a décidé. Mais voilà, ce sont des juges. Mon ami Antonin Scalia, à qui je dois beaucoup dans ce pays, qui a été mon mentor, qui était membre de la Cour pendant 29 ans, mon ami Antonin Scalia, qui était une très grande figure, un très grand penseur juridique ici, disait, un juge qui prend des décisions et qui sont conformes à ses idées personnelles n'est pas un bon juge. parce que un juge, et c'est l'idée de Montesquieu, le juge est la bouche de la loi et ici, devant la Cour, les juges interprètent la Constitution selon des paramètres. Alors, il y a des divisions et certains sont partisans de ce qu'on appelle une lecture vivante de la Constitution. C'était le cas de Stephen Breyer qui pense qu'on doit relire ses articles de 1787 à la lumière de la société contemporaine. D'autres, et ils sont majoritaires actuellement à la Cour, qu'on appelle des originalistes, et vous avez rencontré André hier soir, un des penseurs de l'originalisme ici qui s'appelle Steve Calabresi, qui a dîné avec nous, un professeur de droit. D'autres pensent qu'il est plus important de se référer à la tension originale initiale des constituants de 1787 tout en adaptant évidemment le texte. Mais, cette méthode d'interprétation originaliste a un avantage, c'est qu'elle évite ce que l'on appelle ici l'activisme judiciaire, c'est-à-dire de laisser au juge toute l'attitude pour interpréter un texte. En fait, ce qui est intéressant, c'est que l'Amérique qu'on présente comme le pays du bougisme, je ne parle pas de la modernité seulement du bougisme, tout le temps on innove, on fonce, etc., ce qui est vrai dans certains cas, mais sur ce cas, ils sont beaucoup plus, je n'irais pas, traditionnalistes, comme vous dites, originalistes, ils ont une lecture originelle et ils tiennent la Constitution et si on comparait, c'est intéressant, les changements de Constitution en France depuis la République aux changements de Constitution américaines, je crois que le chiffre serait très parlant, François Auréria. Écoutez, c'est très facile, aux États-Unis, il y a eu une Constitution qui date de 1787 qui a fait l'objet d'amendements, bien sûr, mais la Constitution est la même, la structure des pouvoirs. En France, nous avons eu depuis la Révolution française 16 Constitutions différentes et il y a une plaisanterie bien connue ici, c'est un étudiant qui rentre dans une librairie juridique et qui dit est-ce que je pourrais avoir une Constitution de la France et le libraire lui répond je suis désolé nous ne vendons pas de périodique. C'est sévère mais peut-être juste effectivement. en fait, on peut se demander justement, par exemple, à l'aune des élections, François Briard, c'est une question, on verra les résultats, on ne va pas épiloguer là-dessus pour le moment, mais est-ce que la Cour, vous dites, effectivement, elle est intervenue au moment de la présidence Bouchegor où il y a eu une contestation sur les bulletins, etc., on se rappelle très bien en 2000. Est-ce que demain, aujourd'hui, ou demain, la Cour suprême peut intervenir en disant le droit sur une question éminemment politique qui est les élections présidentielles ou autres d'ailleurs, sénatoriales ou autres ? Oui, elle peut tout à fait le faire, elle a une compétence en matière électorale et qui est une compétence d'ailleurs en premier et dernier ressort pour les élections. Là, je pense que, bon, on va devoir attendre les résultats des mi-termes quand le dépouillement sera fait, mais en matière électorale, ce qui est d'ailleurs, Mme Barrette nous l'a dit hier, ce qui est très étonnant, c'est qu'en 2000, quand la Cour a rendu cette décision qui vraiment a permis à George Bush d'être président, sans cette décision, il n'aurait pas été président, eh bien, quand la Cour a rendu cette décision, tout le monde s'est incliné. Tout le monde s'est incliné, il n'y a pas eu de contestation et on en parlait hier, c'est une grande question que nous connaissons aussi en France, c'est la question de la confiance dans la justice. Il faut que les Français comme les Américains aient confiance dans leur juge. Et moi, je lutte depuis des années pour expliquer qu'un juge n'est pas de droite ni de gauche, c'est un juge. C'est un juge et il se prononce encore une fois en considération de paramètres juridiques. Il ne fait pas de politique comme ici d'ailleurs, nous ne faisons pas de politique non plus les Français. Oui, sauf que le tableau n'est pas exactement aussi rose que vous le dites en France, en tout cas en France, puisqu'on sait très bien qu'il y a des syndicats, qu'il y a différents juges et on comprend qui ont aussi leur idéologie. Quand je dis on comprend, on ne l'accepte pas. Mais vous savez, un homme est un homme, la nature humaine. Est-ce qu'on peut effectivement empêcher un juge d'avoir ses propres dilections, ses propres convictions dans une affaire ? On l'a vu en France à plusieurs reprises. Oui, mais encore une fois, un juge ne doit pas se tatuer selon ses convictions, il doit se tatuer selon le droit, selon la règle de droit. Et Antonin Scalia, et j'aime beaucoup évoquer sa mémoire, disait souvent, mais ne regardez que le texte. Ne regardez que le texte, statué en considération du texte. Soyez aussi proche que possible de l'intention des constituants, si on parle de la Constitution, le reste, évidemment, on peut prêter toutes sortes d'intentions politiques à certaines décisions, certains juges. Bon, c'est le thème de la politisation de la justice en France, mais je pense qu'il faut vraiment être dans la mesure du possible, dans toute la mesure du possible, sans les loyer et laisser les juristes faire leur travail. Merci, François-Henri Bria. Sous-Henri Bria. ... ...